Coucou les foodies, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une recette de sol brisé à la marinade de Anne Kitchen, Lady Anne sur Youtube. On va commencer par nettoyer nos poissons, voilà il faut écailler le poisson, le poisson soleil il est très très bon, moi j'ai mangé et j'ai aimé. Donc aussi ils ont des écailles, ils sont petits mais il faut gratter pour retirer cela. Ensuite on va nettoyer avec du citron à l'intérieur pour couper un peu l'odeur, moi je nettoie toujours mes poissons avec du citron pour couper un peu l'odeur frais et du poisson parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas l'odeur. Donc on va bien rincer, vous voyez une fois qu'ils sont bien rincés, on va maintenant faire des incisions sur notre poisson. Avec la marinade Anne Kitchen vous n'avez pas besoin de beaucoup d'aliments, tout est à l'intérieur de la marinade, avec des épices africaines, qu'on le accueille, tout est dedans. Donc vraiment pour le poisson soleil c'est vraiment délicieux. Donc on va mettre le sel ou ajouter le cube d'assaisonnement pour tous ceux qui en consomment, voilà. Donc on va bien aplatir le sel sur notre poisson pour qu'il rentre à l'intérieur tout et tout. Et maintenant on va ajouter notre assaisonnement, la marinade, une cuillerée sur chaque poisson. Et le tout est joué. Donc la marinade est disponible sur les sites Etsy. Vous pouvez acheter, vous pouvez me contacter en WhatsApp pour voir, si vous vivez en Uki, je peux poster pour vous. Donc il n'y a pas de problème pour tous ceux qui sont intéressés, qui ne sont pas à l'intérieur aussi de l'Uki, c'est possible. Donc voilà, on va bien faire entrer à l'intérieur de notre poisson. Pour vous faire ça et laisser reposer une trentaine de minutes avant de passer à la partie braise. Je souhaite la bienvenue à tous les anciens abonnés et aussi aux nouveaux abonnés. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton afin de ne rien rater. Voilà, on va maintenant passer au mode gris pour 30 minutes de chaque côté. Et vous voyez le résultat. Ensuite, on va découper nos oignons et tomates pour l'accompagnement. Voilà, deux oignons rouges ou violets et une tomate qu'on va découper finement. Parce que quand c'est fin, c'est vraiment très bon. Moi, j'adore quand c'est vraiment fin, fin. Quand tu manges, tu ne sens pas l'oignon vraiment. Et c'est vraiment très délicieux. Donc voilà, vous allez mélanger avec du vinaigre ou du sel ou du cube et mélanger le tout pour ajouter sur votre poisson. Voilà la recette. Mon poisson est prêt, il est sorti du fou. Voilà, vous voyez comment il est prêt à être dégusté. Hum, donc merci d'avoir regardé. Et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle recette. D'ici là, portez-vous bien.